Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'argent qui ne vaut plus rien aujourd'hui en 2021. Alors je sais que ça va vous paraître bizarre, c'est un sujet très très particulier, l'argent et sa valeur. Ce que je vais vous dévoiler, ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est très important, c'est connu de peu de monde. Ce n'est pas les médias mainstream qui vont vous en parler. Si vous faites attention à votre argent, à votre patrimoine d'une manière générale, vous devez absolument voir cette vidéo qui effectivement est un petit peu plus technique que d'habitude, mais vous allez voir que c'est très important de comprendre ce dont on va parler. On va parler de placement d'argent, on va parler d'investissement immobilier, on va parler d'emprunt immobilier, on va parler de conservation de la valeur de l'argent. On va aussi parler d'un sujet un peu polémique, le monde d'en bas de monsieur et madame tout le monde qui se font spolier leur argent en permanence par le monde d'en haut des financiers qui s'enrichissent grâce à des connaissances supérieures en ingénierie financière. Tout simplement, donc pas mal de techniques dans cette vidéo, ça peut faire de mal à personne, surtout si vous voulez un avenir financier. D'autant plus que dans un monde comme celui de 2021, où les États s'endettent comme jamais, sans jamais rembourser leurs dettes, parce qu'il faut bien comprendre que quand l'État français s'endettent, dès l'instant que la dette arrive à échéance, il prend une nouvelle dette pour pouvoir rembourser la première dette. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a une augmentation des encours de dette de l'État français. Ça ne fait qu'augmenter depuis des années et des années et des années. Donc c'est quand même particulier, il faut le comprendre, ça c'est très important pour se positionner. Et aussi on est dans un monde, et ça on ne vous en parle jamais, c'est très spécial, on est dans un monde où les États changent régulièrement les monnaies. Ça aussi c'est assez impressionnant, on pourrait même se demander pourquoi tant de changements de monnaie. Si tu regardes la France par exemple, grosso modo depuis 1800, depuis 200 ans, il y a eu 6 ou 7 changements de monnaie. Voilà, franc révolutionnaire, franc germinal, franc point carré, franc pacifique, nouveau franc, le franc normal, l'euro et peut-être bientôt le crypto-euro. Donc beaucoup de changements de monnaie, et quand il y a un changement de monnaie comme ça en général, ce que les gens d'en bas disent, c'est j'ai l'impression de m'être fait un petit peu arnaquer quand même. J'ai l'impression que je peux acheter un petit peu moins de choses que précédemment. Alors, si on continue la réflexion, vous allez me dire, mais Romain, mais tu es complètement fou, l'argent ne vaut plus rien, il est toujours possible d'acheter quelque chose avec cet argent, et grosso modo, oui, peut-être que je sens une baisse de mon pouvoir d'achat, mais bon, l'argent ne vaut pas plus rien. En plus, il n'y a pas d'inflation, ou très très peu. Donc, ça veut dire que l'argent ne perd pas trop de sa valeur, l'argent vaut toujours la même chose, mais pas vraiment en fait. On va décrypter tout ça, et vous devez comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde d'en bas, le monde d'en haut. Retenez ça, je sais que c'est bizarre, ça vous paraît un peu fou, mais vous allez bien comprendre. Il faut une perspective plus large en fait, parce que nous, en tout cas, les personnes qui sont dans un quotidien, comme monsieur et madame tout le monde, ils vont voir les dépenses quotidiennes. Donc, en gros, ils vont évaluer la valeur de leur argent par rapport aux dépenses quotidiennes. Mais les gens du monde d'en haut, eux, ils vont évaluer leur argent par rapport aux actifs, par rapport à l'immobilier, par rapport à la bourse, ainsi de suite. Et quand on regarde ça, il y a beaucoup de surprises. Donc, on va faire un gros décryptage. Dans un premier temps, on va faire simple. Aujourd'hui, on le sait tous, placer son argent, ça ne vaut plus grand-chose. En fait, ça ne rapporte pas grand-chose. Tu passes ton argent, aujourd'hui, tu as 0% ou 0,5%, un livret A, même une assurance vie, bof. Alors qu'en 2005, quand tu placais ton argent, tu avais sans trop de difficultés, un petit 4%, ce n'était pas un problème. Alors là, tu te dis effectivement, c'est vrai, l'argent, quand on le prend dans ce sens-là, on s'aperçoit qu'il rapporte plus grand-chose. OK. Autre point, et j'en ai déjà un petit peu parlé, et ça, vous devez l'avoir en tête, et c'est à ce moment-là que les gens se font dépouiller, c'est qu'il ne faut pas comparer la valeur de votre argent et l'inflation par rapport aux produits de consommation courante de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est la grosse arnaque, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, parce qu'on va vous dire, non, il n'y a pas d'inflation, je suis désolé. Tu peux toujours, avec tant d'euros, acheter autant de tomates et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a un domaine dans lequel l'inflation existe et c'est particulièrement élevé, c'est l'immobilier. Vos 100 000 euros, par exemple, que vous aviez de côté et qui vous permettaient peut-être en 2015 d'acheter à Marseille 60 mètres carrés, aujourd'hui, ils vous permettent d'acheter à Marseille 40 mètres carrés seulement. Donc, il y a vraiment une sacrée différence. Vos 300 000 euros qui vous permettaient peut-être d'acheter à Paris en 2010, je vous donne vraiment des chiffres à la louche, mais peut-être qu'il était possible de se prendre un petit 70 mètres carrés, ouais, c'est peut-être possible, aujourd'hui, ils permettent d'acheter seulement un 30 mètres carrés pour ce prix-là et encore. Donc, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir d'achat, par rapport aux euros, par rapport à la devise, en fait, il est en train de fondre comme neige au soleil chaque jour qui passe. Si tu avais pris 100 000 euros, tu les avais investis dans un bien immobilier en 2015 à Marseille, par exemple, ou en 2010 à Paris, cette somme 100 000, elle serait transformée en un appartement qui vaut aujourd'hui beaucoup plus cher. Donc là, il y aurait une inflation, une augmentation de la valeur, mais ton argent, en fait, ne fait que perdre sa valeur en permanence. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est très important. Le monde d'en bas, lui, il ne possède que des devises, des euros, voilà, la devise de son pays, en fait, en général, même pas des devises d'autres pays. Alors que le monde d'en haut, lui, il va posséder plutôt des actifs. Donc, on a d'un côté le monde d'en bas qui se bat avec son épargne difficilement économisée et de l'autre côté, le monde d'en haut qui a ses actifs. Mais comment on fait maintenant, et c'est là où c'est intéressant, pour rejoindre le monde d'en haut, voilà. Bon, si tu as de l'argent, ouais, tu peux peut-être le mettre en bourse et tout, c'est super. Mais il va falloir que tu mettes 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Et oui, ça va sûrement augmenter de valeur. Si tu fais des choses, bien, c'est possible. Mais il y a un ascenseur magnifique, un ascenseur social extraordinaire qui est l'immobilier et le crédit immobilier. Parce que tu peux te faire prêter de l'argent et c'est là qu'il faut que vous vous accrochiez. C'est très important. C'est-à-dire que l'argent qui ne vaut plus rien, en tout cas qui voit sa valeur diminuer en permanence, te permettra d'acheter un actif qui, lui, va voir sa valeur augmenter au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de création monétaire. C'est-à-dire que les États empruntent énormément d'argent et créent, par le biais des banques centrales, énormément d'argent. Donc, c'est ça qui fait que, malheureusement, avec une certaine quantité d'euros, tu ne peux pas acheter autant d'immobilier qu'avant. Parce qu'en fait, il y a tellement d'euros en circulation que les biens immobiliers ont tendance à monter. C'est aussi pour ça qu'en pleine période de crise, on se retrouve avec des biens immobiliers qui montent, plus des actions en bourse qui montent. Parce qu'il y a tellement de création monétaire, c'est qu'à un moment ou à un autre, cet argent, il faut bien le mettre quelque part. Et aussi, la valeur de l'argent ne fait que baisser. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez prendre votre part dans cette création monétaire. Alors, vous n'avez pas de baguette magique, vous ne pouvez pas faire hop là et avoir de l'argent qui va apparaître sur votre table. Par contre, vous pouvez trouver un bien immobilier qui vous convient, qui a un bon rendement, qui est OK. Demandez à la banque de créer cet argent et payez avec cet argent-là. Et là, vous allez être dans la création monétaire. Là, vous allez participer au jeu comme les personnes du monde d'en haut, entre guillemets, c'est-à-dire ces personnes qui ont des connaissances financières, des connaissances immobilières, le font. Moi, à titre personnel, c'est comme ça que je me suis enrichi. Ce n'est pas autrement. Je ne me suis pas enrichi par le travail salarié. Je me suis enrichi, bien sûr, par mon travail. J'ai trouvé des investissements et ainsi de suite. On ne m'a jamais rien donné, mais je me suis enrichi grâce à la création monétaire. Et vous aussi, ce sera pareil. Vous n'allez pas vous enrichir autrement. C'est la création monétaire qui vous permettra de vous enrichir et rien d'autre. Donc ça, vous devez l'avoir en tête. D'autant plus que si vous empruntez à 1,5 % par exemple, voire même moins en ce moment, et que vous avez un bien qui rapporte 5, 6, 7, 8, 9, 10 %, vous avez cette différence qui est pour vous. Et en plus de ça, j'en ai parlé dans une vidéo dernièrement, je vous mettrai le lien en description, vous avez aussi la valeur du bien immobilier qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser, mais ça veut dire que statistiquement, sur les longues périodes, il n'y a eu que des augmentations. Et de toute façon, vous le savez, regardez le prix de l'immobilier il y a quelque temps. Souvent, en commentaire, les gens disent « oui, on est à la veille d'une baisse » et tout ça, mais c'est toujours la veille d'une baisse. Et pourtant, elle ne vient jamais, la baisse. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver demain, on n'en sait rien, on n'est pas devin, c'est possible. Mais en attendant, si tu achètes avec l'argent de la banque, que tu as un locataire qui rembourse en face et que tu fais les choses correctement, tu peux t'enrichir. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer ces différents points qui sont très importants, que vous devez comprendre pour pouvoir vous enrichir et participer au jeu de la création monétaire. Et si vous voulez en savoir plus, juste en dessous, dans la description, il y a un pack de 10 heures de formation en immobilier. C'est gratuit, 3 séminaires, 1 heure de formation vidéo dans mes bureaux, une dizaine de vidéos sur les points importants qui reviennent tout le temps, les questions qui reviennent tout le temps, et 3 épisodes spéciaux d'immobilier où je vous montre mes biens, pas mal de choses. On voit des garages à moi, on voit un immeuble, on voit pas mal d'appartements, voilà. Plein de trucs. Tout ça, je vous le délivre sur 15 jours parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, chaque jour, vous allez avoir plein de contenu qui arrive dans votre boîte mail. Accrochez-vous, regardez ça. Votre niveau de savoir va exploser et c'est gratuit. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde. – Sous-titrage FR 2021